L'église de Scientologie à la une ce soir, et face à la secte, le pouvoir des élus locaux, saluons ici ce soir l'enquête qui fait la une du quotidien Libération, Scientologie Mission 9-3. Nos confrères qui révèlent les projets immobiliers et financiers de l'organisation, imaginez, imaginez simplement que l'église de Scientologie a fait l'acquisition d'un immeuble de 7000 m² à la frontière nord de la capitale. Nous sommes à Saint-Denis ce soir, en Seine-Saint-Denis donc. Mon premier invité c'est David Proulx, adjoint communiste à la mairie de Saint-Denis en charge de l'urbanisme. Bonsoir David Proulx. Bonsoir. D'abord quelques informations révélées par Libération, donc un immeuble à 33 millions d'euros, 7000 m², 5 étages. Ce qui est inquiétant d'une certaine manière, entre autres, c'est qu'on est tout près du Stade de France. C'est un immeuble qui sera visible, visible notamment des automobilistes sur l'autoroute 1. Oui effectivement c'est un immeuble qui est extrêmement bien situé. C'est un immeuble de bureau qui date un peu, il date du début des années 2000, mais il est extrêmement bien situé. Donc acquis par l'église de Scientologie, je le décris, un auditorium de 720 places, des salles de cinéma, de fitness, une bibliothèque, des bureaux, salles de réunion, de formation, 4 sonas. À part les sonas, on est dans un immeuble de bureau assez classique. Est-ce que vous savez quelles activités l'église de Scientologie a prévues dans cet immeuble ? Non, moi j'ignore quelle activité ils comptent avoir. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, ils sont dans une zone d'urbanisme qui demande, enfin il faut qu'ils aient un changement d'affectation, voilà. Parce que c'est un immeuble de bureau et il faut avoir aussi de l'activité dans cette zone. Alors il faut préciser à nos auditeurs que pour l'acquisition de ce bien, l'église de Scientologie a avancé masqué. Pas complètement, non. Dans la déclaration d'intention d'Aliéné qui a été fournie, il était très clair que c'était l'église de Scientologie qui allait être l'utilisateur de ce bien. Encore fallait-il savoir que la SCI Building Investment Group dépendait de l'église de Scientologie et connaître aussi leurs projets immobiliers à l'échelle internationale puisqu'ils ont déjà développé ce genre de centre à Stuttgart, Amsterdam ou encore à Budapest. Aujourd'hui, la mairie de Saint-Denis veut contrer ce projet. Quels sont vos moyens concrètement, David Proulx ? Écoutez, c'est la question, c'est qu'aujourd'hui, les seuls outils que nous avons, c'est le droit de l'urbanisme. Le droit de l'urbanisme ne nous empêche pas, ne nous permet pas d'avoir, un, dans un premier temps interdit la vente et puis deux, ne nous permet pas de faire obstacle à l'installation de la Scientologie sur le territoire. L'aspect extrêmement contradictoire ou malheureux de cette affaire, c'est que les seuls outils que nous avons à notre disposition, c'est le droit de l'urbanisme. Ce n'est pas un outil adapté pour empêcher l'installation de l'église de Scientologie. Nous l'avons dit, nous l'avons répété, nous leur avons dit qu'ils n'étaient pas les bienvenus à Saint-Denis mais que, voilà, les seuls outils dont dispose une collectivité, c'est le droit de l'urbanisme. On a une église de Scientologie qui est en train de s'installer chez vous via notamment l'association qui, pour le coup, masque le nom Scientologie Chemin du Bonheur, qui démarche les habitants de Saint-Denis, qui a même organisé une opération de ramassage d'ordures dans une cité de la ville. Vous, concrètement, l'arrivée de l'église de Scientologie sur votre commune, c'est un phénomène qui vous inquiète ? Oui, ils ne sont pas les bienvenus, mais j'observe que tout le monde est un peu incapable. Démunis ? Démunis, exactement. Vous évoquez le fait qu'ils ont distribué sur le parvis de la gare récemment et ils ont obtenu une autorisation de la préfecture pour cela. Vous voyez, il y a une contradiction dans le fait que même l'autorité préfectorale les autorise à distribuer des tracts sur le parvis de la gare. Vous ne pouvez pas ralentir le développement de leur activité, leur installation à Saint-Denis non plus ? Vous pourriez être condamné pour discrimination ? Oui, tout à fait. On fait appliquer le droit de l'urbanisme et on ne peut pas avoir de pratiques discriminatoires. Nous, nous regardons très précisément les documents d'urbanisme qu'ils nous fournissent, les autorisations. Tout est regardé avec le soin nécessaire. Ils nous ont signifié d'ailleurs très clairement que si nous avions une pratique discriminatoire, nous serions responsables juridiquement. Et ils sont accompagnés d'avocats qualifiés, parfois nombreux, sur ce genre de dossier. Que vous répondent les autorités supérieures, si j'ose dire ? Le département, la région, l'État, le gouvernement peut-être ? Écoutez, rien. Quand nous avons alerté les autorités préfectorales, ils nous disent, ou l'Ami Vilule, cette... La mission interministrale de lutte contre les dérives sectaires. Exactement. Exactement. Qui semble être une coquille un peu vide depuis quelques temps. On nous dit, on va faire de la prévention auprès des habitants, du quartier, de la ville. On voit bien qu'on a un problème sur la loi. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'outil juridique pour empêcher ça ? Moi, j'appelle le législateur. Si on considère qu'il faut éviter que l'Église de Scientologie ou d'autres mouvements sectaires puissent s'installer, il faut que la loi change aujourd'hui. Merci David Proulx. De rien. Merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe.